Du coup, ce soir, je voudrais parler avec vous un peu de méthode scientifique et de production des savoirs, qui finalement, je pense, est très mal compris des gens au quotidien. Alors, avant toute chose, je vais prendre quelques précautions oratoires. Un, je ne suis pas un grand chercheur. Je n'ai pas trois prix Nobel et des articles scientifiques en quantité sur lesquels je peux faire ma notoriété. Et deux, je voudrais plutôt susciter un questionnement sur ce que c'est que le doute et ce que c'est que de comprendre un savoir qui a été bien produit ou d'un savoir qui a été mal produit. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur la science qu'il faut démonter aujourd'hui parce que je pense que les gens ne savent pas comment travaillent les scientifiques. Et du coup, je vais faire ça en plusieurs temps. Je vais faire une petite introduction rapidement sur la notion de subjectivité et d'objectivité et la notion de principe scientifique tel qu'on le conçoit en éthique scientifique. Donc, tout d'abord, disons qu'on va résumer, comme le faisait, je crois que c'était Martin, c'est un mec, c'était Martin, les principes scientifiques à quatre lettres. SCUD, donc un, le scepticisme. Donc, le scepticisme, vous avez sûrement entendu parler, c'est le douter, mais ce n'est pas un doute systématique. C'est plutôt un doute méthodique. Et là, vous voyez tout à fait à qui je fais référence. Le deuxième, c'est la collégialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un savoir tout seul. Le savoir est toujours produit en groupe et on ne peut jamais s'auto-valider sur notre savoir. C'est toujours d'autres qui vont valider notre savoir, enfin, qui vont valider la production du savoir parce qu'ils vont valider en amont la méthode qui a conduit à la création du savoir. Le troisième, c'est l'universalisme. Alors, je n'aime pas ce mot. Normalement, tout royaliste n'aime pas ce mot. L'universalisme dans le sens que le savoir qu'on est censé produire doit être vrai partout. Si on produit un savoir qui n'est vrai que ponctuellement, ce n'est pas un savoir. Et enfin, le désintérêt. Un scientifique ne doit pas être intéressé ni par sa renommée, ni par son argent, ni par sa carrière. Et là, vous comprenez déjà à quel point il y a un problème là-dedans. Et à quel point ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, souvent, les gens pensent qu'en science, notre but, c'est de montrer que quelque chose est vrai. Et je voudrais vous amener à une réflexion qui va vous faire comprendre qu'en fait, c'est le contraire. Un scientifique ne montre pas que quelque chose est vrai. Il essaye de montrer que quelque chose est faux. Et parce qu'il n'y arrive pas, il va le tenir pour vrai. Je ne sais pas si vous voyez à peu près où je veux en venir. Donc, tout d'abord, je voudrais parler avec vous de trois mécanismes logiques qui pourraient être des supports scientifiques. Et on va voir pourquoi il n'y en a que deux d'entre eux qui marchent bien. Je vais peut-être vous mettre un petit screen de mon plan au tableau, d'ailleurs. Au tableau, pardon. Le prof. Dans le salon. Pardon. Hop, j'enregistre la capture d'écran et je vous mets ça tout de suite. Il est où ? Il est là. Hop, je le mets dans son micro. Voilà. Donc, à peu près comment je vais venir. Donc, tout d'abord, les différents mécanismes de la logique. Le premier, c'est la déduction. La déduction, c'est partir du général. Pour aller au particulier, l'exemple le plus connu, c'est le syllogisme. Notamment, je pense que vous connaissez le syllogisme de Socrate. Socrate est un homme. Enfin, non, je ne vais même plus l'avoir. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Vous avez le général et vous allez au particulier pour en déduire. L'induction, elle, c'est le contraire. On va partir du particulier pour remonter vers le général. C'est-à-dire qu'on va observer énormément de phénomènes. Et puis, je vois qu'un ours est blanc. Je vois un deuxième ours blanc, un troisième ours blanc, un quatrième ours blanc. Et puis, je finis par voir que des ours blancs. Donc, je vais en conclure que les ours, leur couleur, par défaut, c'est le blanc. Et je vais en faire une règle générale. Ça, c'est l'induction. Et l'abduction, c'est du particulier au particulier. Et ça, c'est une méthode de merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire du particulier au particulier. Par exemple, je constate que quelqu'un a les yeux rouges. Et je dis, donc, il a pleuré. Parce que je me dis que quand on pleure, on a forcément les yeux rouges. Donc, du coup, si quelqu'un a les yeux rouges, c'est qu'il a pleuré. Alors qu'on peut avoir les yeux rouges pour autre chose. Je vois que quelqu'un est mouillé. Ses cheveux sont mouillés. Je me dis, tiens, il pleut. Parce que quand il pleut, on a les cheveux mouillés. Mais on peut être mouillé parce qu'on a pris un saut d'eau dans la gueule. Etc. Vous voyez, donc, l'abduction, c'est une mauvaise méthode de logique. C'est un mécanisme de logique qui ne peut pas être gardé en science. Puisque c'est simplement de lier deux phénomènes particuliers. Et ça n'explique rien. Alors, du coup, en science, il y a deux grandes méthodes. Qui sont la méthode hypothético-déductive. Qui s'appuie sur la déduction. Et la méthode empirico-inductive qui s'appuie sur l'induction. Et il n'y a pas de sa place pour l'abduction. Et du coup, on va avoir deux approches globales. Une méthode quantitative qui est hypothético-déductive. On va essayer de faire une étude sur un grand nombre de phénomènes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire un questionnaire. Et puis, je vais soumettre ce questionnaire à 500 personnes. Et puis, après, à partir de ce questionnaire, je vais faire des statistiques. Et je vais essayer de tirer des règles générales de ce qui sort de là. Et puis, on va avoir des approches qui sont dites qualitatives. Qui sont généralement fondées sur des entretiens. Alors, oui, tout ce que je dis là ne concerne pas notamment que les sciences dures. Parce que les sciences dures, effectivement, on ne peut pas faire un entretien avec un caillou qu'on lance. Pour lui demander son ressenti sur le fait d'avoir été lancé. Ou sur une fusée qu'on envoie dans l'espace. Les approches qualitatives sont essentiellement utilisées en sciences humaines. Que certains disent être des sciences molles. Ou des non-sciences. C'est à relativiser. Puisqu'en fait, il est surtout question ici de méthode. Comment on procède ? Donc, les qualitatives en entretien. Ce qu'on appelle des entretiens semi-dirigés ou compréhensifs. On a une trame de base. Un peu qui se rapprocherait du questionnaire quantitatif. Mais, on laisse la porte ouverte à la personne de s'exprimer et de faire sortir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Le problème de la méthode quantitative, c'est que si on n'a pas prévu une information dans notre étude, alors elle n'y est pas. Et elle n'est pas prise en compte. Et l'approche qualitative, elle, elle laisse plus la porte ouverte à des phénomènes de se manifester. Parce qu'on ne les avait pas prévues. Et ces deux méthodes se complètent, en fait. Généralement, dans toute étude scientifique un peu sérieuse, il y a des phases qualitatives et il y a des phases quantitatives. Les recherches-interventions. Ce qu'on appelle les recherches-interventions aujourd'hui et la contextualisation des savoirs, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'universalisme, est un peu remis en cause parce que les scientifiques essayent de désuniversaliser le savoir pour le contextualiser. et l'enraciner soit dans une région, soit dans une province, soit dans un groupe d'individus, etc. Ce qui fait que tout savoir qui va être produit ne va être vrai que ponctuellement, mais utilisable dans ce qu'on appelle des recherches-interventions, qui sont des va-et-vient entre le terrain et la théorie. Et en vue de produire des savoirs qui sont tout de suite applicables, pas simplement des savoirs théoriques qui ne vont intéresser finalement que des spécialistes, du domaine, notamment en sciences humaines. Donc, comment on procède pour des recherches ? Il y a deux grandes méthodes de recherche. Il y a la méthode avec hypothèse initiale et question de recherche. C'est-à-dire que je suppose que, je vais faire une supposition, je fais des hypothèses sur quelque chose, et ensuite, je vais créer un protocole expérimental qui va me permettre des prédictions selon mon hypothèse. Et ensuite, je vais regarder les résultats qui sortent. Est-ce que ces résultats valident ou pas mon hypothèse ? Et il suffit qu'un seul résultat soit non concordant et on ait une réfutation de l'hypothèse initiale. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, en fait, en science, on n'essaye pas de montrer que quelque chose est vrai. On essaye de prendre en défaut nos hypothèses initiales et nos théories initiales qui font qu'on revient à nos théories et on l'affine. Et on repart sur une phase de prédiction et on repart sur une phase de terrain et de mesure de résultats pour vérifier. Jusqu'à temps qu'on n'arrive plus à prendre en défaut notre théorie originelle, notre hypothèse initiale. Et dans ce cas, notre hypothèse initiale devient ce qu'on appelle une théorie. Je n'ai pas expliqué rapidement la différence entre hypothèse et théorie. On va dire qu'une hypothèse, c'est une intuition initiale que l'on peut avoir en tant que chercheur et qui n'est pas alimentée par des faits et qui n'est pas vérifiable. La théorie, elle, c'est ce qui ressort d'une étude scientifique et d'une modélisation scientifique qui nous permet aujourd'hui d'expliquer des choses. Une théorie n'est jamais vraie ou fausse en absolu. Donc, elle est tenue pour vrai et elle est ce qu'on appelle opératoire. Une théorie est opératoire, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins opératoire, c'est-à-dire qu'elle décrit plus ou moins bien les choses. Peut-être que vous connaissez la théorie de ce qu'on appelle la relativité générale qu'on utilise encore aujourd'hui pour expliquer les phénomènes gravitationnels qu'il y a sur Terre. En revanche, cette théorie, si elle est très fortement opératoire pour ce qui se passe sur Terre, elle est très faiblement opératoire pour tout ce qui se passe dans l'espace. C'est pour ça que, généralement, les physiciens vont plutôt partir sur la théorie de la relativité restreinte. Le terrain, la collecte et les données. Alors, c'est toujours important d'ancrer sa recherche dans un terrain. Et quand on collecte des données, que ce soit en sciences humaines ou en sciences dures, comme le fait de faire de l'archéologie, même si on prend de l'archéologie, on va collecter des données sur le terrain, le protocole expérimental et la façon de collecter des données est exactement là où la collégialité de la formation des savoirs va s'appliquer. C'est-à-dire que si votre protocole ou votre méthodologie n'est pas claire et que vos homologues ou vos collègues scientifiques ne comprennent pas ce que vous avez fait ou ne sont pas d'accord avec votre méthode parce qu'ils pensent qu'elle inclut des biais, qu'elle peut conduire à des interprétations un peu erronées, etc., c'est là où vous allez vous faire retoquer en touche. À cause de ce problème d'interprétation justement qui fait que quand on a un protocole qui n'est pas assez ouvert, on va avoir de ce qu'on appelle des biais de confirmation et on va avoir tendance à sélectionner les informations qui vont dans le sens de ce qui vérifie notre hypothèse initiale alors que le but de la science n'est pas de vérifier notre hypothèse initiale mais bien de l'invalider. Aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes comme ça puisqu'on voit qu'on a de plus en plus de protocoles expérimentaux qui sélectionnent les prédictions qu'ils font et qui sélectionnent les résultats qu'ils vont retenir comme significatifs pour s'auto-valider. Et ça, c'est un vrai problème scientifique. Je suis désolé, je vais très très vite parce que je ne veux pas passer trop de temps sur des théories. Et donc, du coup, on sait qu'aujourd'hui, la science est gravement remise en cause pour ses interactions avec le monde de l'argent, le monde de la politique. On a de plus en plus de pseudo-sciences. On a des gens qui s'auto-valident sur Internet. Je vais vous en citer un seul, Jacques Grimaud, par exemple. Je pense que vous le connaissez. Bon, lui, il fait quand même rire un peu doucement tous ceux qui ont un peu d'assises épistémologiques et théoriques. Et du coup, en fait, la science a commencé à être remise en cause, on va dire, à la fin du 19e, début 20e, on sortait du positivisme d'Auguste Comte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Auguste Comte était un philosophe scientifique qui pensait que finalement, le rôle de la science allait être au service de la société, de l'homme, faire progresser l'humanité. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la science, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, que chez les scientifiques, il y a à boire et à manger, qu'il faut être capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, ma petite présentation de ce soir, que j'ai peut-être fait vraiment très courte, du coup, elle avait pour but de vous montrer, de vous faire comprendre un peu comment on peut procéder en science pour travailler et comment faire de la vraie science, de la vraie production de savoir, sans emmener des biais de confirmation, sans faire de l'auto-validation. L'auto-validation est vraiment un phénomène très important à prendre en compte. Toute personne qui fait de l'auto-référencement ou de le, comment dire, si vous avez un article qui cite un article et l'autre article cite le premier article, vous êtes de ce qu'on appelle de l'auto-référencement. Et du coup, ça n'a aucune valeur scientifique. Ce sont des gens qui tournent en rond entre eux et qui s'auto-valident entre eux. Et ça, il faut éviter. Et donc, du coup, si vous voyez un truc comme ça, il ne faut pas croire ce qui est dit dedans. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont refusé d'aller se soumettre à la validation par les pairs. C'est important en science d'avoir cette démarche d'accepter de se soumettre à la validation des autres. Et c'est ça aussi qui rend la recherche scientifique valable. C'est parce que justement, je n'ai pas peur d'aller la soumettre à d'autres. Parce que je sais qu'ils vont comprendre ma méthode et qu'ils vont comprendre les savoirs qui sont produits de cette méthode. Alors, quelle critique peut-on faire du milieu scientifique ? C'est vrai que je voulais en parler, mais ça pourrait faire une soirée complète. Aujourd'hui, sans vous parler des problèmes de vaccins, je ne sais pas si vous le savez. Par exemple, pour les doctorants, prenons un peu le cas d'un jeune chercheur qui va débuter en science. Vous avez des doctorants qui ont eux-mêmes une idée de recherche et qui vont peut-être obtenir des financements qui sont à régionaux, nationaux. Et vous avez des laboratoires aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques notamment, pour le cas de la biologie et de la médecine, qui vont donner un sujet de recherche et qui vont financer un doctorant. Qui prendra ce sujet de recherche ? Et il y a déjà la conclusion de la recherche. Le mec, il n'a pas commencé à chercher, mais on lui dit « c'est ça qu'il faut que tu trouves ». Donc, vous comprenez pourquoi la science aujourd'hui, les gens sont méfiants. Méfiants par rapport aux productions scientifiques. Et effectivement, il y a énormément de productions scientifiques qu'il faut remettre en cause. Parce que justement, elles ne répondent pas aux critères que j'ai énoncés plus tôt. qui sont, un, pas chercher un résultat à tout prix. Parce qu'une recherche scientifique peut être négative. Et c'est-à-dire qu'un résultat négatif en science n'est pas un mauvais résultat. C'est un résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas par là qu'il fallait chercher. Ce n'est pas ça qui peut expliquer notre problématique. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je suis allé super vite ce soir. Je suis un peu tendu. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en entrée. Et si vous êtes d'accord après, je voudrais que vous débranchiez vos micros. Et je voudrais vous soumettre un problème scientifique lié au langage. Parce que vous savez que je fais de la linguistique. Et je voudrais qu'ensemble, on construise une invalidation du Becherel sur un point particulier. Et vous montrer comment scientifiquement on peut construire une invalidation d'un truc qui est présenté comme scientifique mais qui ne l'est pas. Voilà. Et je prends vos questions. Alors, Papy Kasselan. Le savoir ne devrait-il pas être un processus initiatique plutôt que de recherche des applications commerciales et un savoir de masse ? Effectivement, tout dépend de ce qu'on veut faire du savoir. Normalement, en fait, dans la notion de désintérêt dont je parlais, il faut même s'intéresser à des choses qui ne sont pas utiles pour la société. Et c'est vrai que les scientifiques aujourd'hui sont un peu partagés entre le fait de s'intéresser à des choses complètement désintéressées. Genre, je ne sais pas moi, le morphème de la négation dans la langue qui est parlée par 130 personnes en Amérique amazonienne. Voilà. Donc, vraiment, là, on est vraiment sur un truc qui ne sert à rien, mais qui a un intérêt scientifique en termes de savoir. Et sur le fait, en fait, justement, de faire ce dont je parlais tout à l'heure, des recherches-interventions, qui sont justement des recherches qui s'ancrent dans un terrain pour améliorer. C'est vrai que je n'ai peut-être pas dit comme ça, je n'ai peut-être pas été assez précis, vous m'en pardonnerez. Des recherches dont la vocation est améliorée, un facteur social, un facteur environnemental, un facteur collectif, et donc qui s'ancrent dans un terrain, qui contextualisent son terrain pour pouvoir produire des savoirs qui sont utilisables dans ce terrain. On a les deux. On a les deux écoles. Et moi, je sais que je m'inclus dans les deux écoles, puisque parfois, j'aime bien faire des recherches sur des trucs complètement abstraits qui ne concernaient vraiment personne. Et puis, quand même, faire des choses qui concernent et qui peuvent avoir une utilité sociale à ma ville, à ma province, aux gens autour de moi. Je me permets d'intervenir un peu à l'oral, parce que par processus initiatique, en fait, j'entendais que la science, en tant que méthode, que je recherche le savoir, en fait, par palier d'initiation, c'est-à-dire que plus tu es sage, plus on te donne de savoir. Enfin, c'est un peu à l'ancienne, tu vois. Donc, toi, dans le sens, en fait, le savoir est réservé à certaines couches de la société ? Oui. Ah, OK. Dans ce sens-là, alors… Par exemple, comme les oratores. Oui, oui. C'est une vraie question. Alors, je ne me la suis pas posée. Moi, je suis assez… Du coup, moi, j'aime bien vulcariser, parce que j'aime bien que la science soit quand même transmise au plus grand nombre, parce que je pense qu'améliorer l'intelligence de la masse, et désolé si c'est péjoratif quand je le dis, de la plèbe, même si je pense quand même que 95% sont des gros cons, peut améliorer la condition générale du corps social. Parce que, justement, on a transmis une connaissance, et je pense que, comment dire, faire un monopole de la connaissance sur une petite caste est compréhensible. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ce n'est pas ce à quoi j'aspire. En fait, si tu veux, la connaissance, le savoir, en tant que concept noble, effectivement, réservé à une caste, mais après, les innovations, ou plutôt les applications techniques qui peuvent ressortir de ce savoir, oui, là, oui, je veux dire, améliorer, je ne sais pas, comme ils ont fait, améliorer le marteau-pilon pour les vélérurgistes, ou améliorer du socle pour les paysans, oui, là, oui, mais un paysan, il n'a pas spécialement besoin de savoir... D'accord, oui, non, non, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est-à-dire qu'imaginons qu'il y a un paysan qui a la curiosité de ce... Je ne sais pas, un paysan qui a envie de comprendre comment fonctionnent les corps célestes ou l'astronomie. Je pense qu'on ne peut pas en faire un savoir secret, qu'il a le droit, s'il a un intérêt, je ne sais pas, un intérêt personnel. L'idée, c'est que ce soit réservé, mais qui dit réservé ne dit pas forcément secret. D'accord, donc en fait, tout le monde peut tenter l'initiation, mais c'est progressif. Voilà, exactement. Écoute, je n'ai pas réfléchi, pourquoi pas. De toute façon, je pense que, en revanche, on ne peut pas laisser rentrer les gens trop vite dans le savoir, parce que, un, ils seraient inondés par le savoir et je pense que ça leur brûlerait les yeux et les neurones. Et deux, il faut les faire entrer dans le savoir par de la méthode, en fait. C'est-à-dire par des questionnements auxquels eux-mêmes vont essayer de répondre et de trouver le savoir, en fait. Et dans ce sens-là, je veux bien rejoindre ce que tu veux dire, dans le sens de parcours initiatique, dans le sens où on ne leur livre pas le savoir, on leur donne des moyens d'eux-mêmes construire ce savoir en allant le chercher. Oui, et qu'ils accouchent du savoir, comme dirait Socrate. Oui, oui, mais... De la maillotique, quoi. Oui, oui, de la maillotique, oui, tout à fait. Le brevet est-il un obstacle au partage et au développement des connaissances pour le profit de l'humanité dans son ensemble ? Je pense que oui, parce que si on garde en tête le principe du désintérêt scientifique, le désintérêt pour sa propre carrière, pour sa propre réussite financière, alors toute production de savoir devrait appartenir à l'humanité. Après, effectivement, c'est compliqué à envisager, mais effectivement, les brevets peuvent... Mais il n'y a pas que les brevets, de toute façon, on sait très bien que le progrès technique... Enfin, vous êtes français, vous connaissez tous le Concorde, vous savez très bien qu'il est possible de voler à plus de 900 km heure, mais qu'aujourd'hui, les vols, ce qu'on appelle long courrier, ne sont pas des vols supersoniques, ce sont des vols qui sont moins chers, pour des raisons économiques. Ce n'est pas qu'on n'a pas la technologie, c'est qu'on a simplement des contraintes économiques. Donc, la science elle-même est victime de tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a les technologies qu'elles sont déployées. Si je réponds à ta question, le relique. Comme ça. Alors, Dric, si j'ai bien compris, le 1C, donc le 1C, l'abduction du particulier, c'est du gauchisme moderne. C'est juste de la connerie. Alors, il faut bien comprendre, l'abduction, je ne m'y suis pas attardé, mais en fait, c'est un biais de raisonnement que nous avons tous, même au quotidien, même moi, probablement toi. Tu vois un mec qui a un nez rouge, je dis, putain, il a picolé, lui. Enfin, un truc comme ça. Et ça, c'est typiquement de l'abduction, et c'est des trucs qu'on fait tous les jours en raccourci quand on interprète le réel autour de nous. En fait, c'est notre premier élan, c'est le lien particulier à un particulier. Du particulier à un particulier. Mais, alors, attends, le rapport concernant les féminicides a été évalué sur des hommes emprisonnés pour violence envers les femmes, et les femmes qui ont été battues, les états scientifiques, pour en dire ce que l'on veut. Oui, puis, effectivement, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari tous les trois jours, il y a un homme qui meurt sous les coups de sa femme tous les sept jours, et il y a trois hommes qui meurent tous les jours victimes d'un autre homme. Après, les résultats, on les présente comme on veut, en fait. Encore une fois, la méthodologie, tout est sur la collecte des données, et quelles sont les données qu'on choisit de sélectionner pour interpréter, pour finaliser notre étude. Effectivement, de toute façon, il y a des biais en science. C'est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas de biais en science. Pourquoi ? Parce que la science n'est pas faite par des robots, elle est faite par des êtres humains. Et un être humain est plein de biais. Si je peux me permettre, Mardinus. Je peux poser cette question-là, c'est parce que ce matin, j'ai regardé une vidéo de Stéphane Edouard qui prouve que, pas lui, mais une femme écossaise à l'université de Cambria a prouvé qu'en fait, c'était les femmes qui étaient plus violentes parce qu'il y avait la manipulation psychologique et tout. et que la personne qui avait montré, le scientifique qui avait dit que les femmes étaient plus battues par les hommes que l'inverse, c'était parce que la personne s'était basée sur des hommes qui étaient emprisonnés pour violence et des femmes qui étaient déjà battues. Ce qui fait que, oui, c'était les hommes qui étaient plus violents envers les femmes. mais parce qu'il avait dirigé pour obtenir le résultat voulu. C'est pour ça que je te mettais ça. Voilà. Il voulait... Donc, il avait pris des gens qui étaient coupables et des gens qu'avaient subi. Alors que dans la réalité de tous les jours pour tout le monde, il semblerait que ce ne soit pas vraiment ça. C'est pour ça que je te posais la question. En fait, encore une fois, on en revient à toute la... Alors, attends, c'était dans quoi ? C'est dans mon grand 3, partie B, terrain et collecte de données. C'est vrai que j'aurais peut-être pu en parler plus longuement, mais je ne voulais pas non plus vous abrutir sous des références et sur des principes. Mais quand on choisit un terrain, c'est-à-dire qu'on choisit une population cible, on choisit une cible de notre étude, et choisir, c'est renoncer à d'autres. C'est-à-dire que quand je choisis une population cible de mon étude en sciences humaines, par exemple, c'est-à-dire que je renonce à étudier d'autres populations. Donc, je circonscris mon sujet à une certaine population. Et donc, du coup, ce que je dis s'applique à cette population. Et le gros danger, c'est la généralisation d'un phénomène scientifique qui peut être très scientifique, mais contextualisé, et de tenter de le généraliser hors de son contexte. Effectivement, si on étudie, je ne sais pas, les hommes de 40 ans en prison, on va pouvoir observer des phénomènes et des convergences sur ce qui se passe chez les hommes en prison, mais après, on ne va pas pouvoir commencer à le dire que c'est comme ça qu'il faudrait comprendre les hommes qui ne sont pas en prison, par exemple. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Je te remercie. Voilà. Une fois qu'on a contextualisé un terrain, on ne peut pas le décontextualiser. La seule chose qui est décontextualisée, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je fais une recherche, je ne sais pas moi, en linguistique, à Rouen, qui concerne des Rouennais avec leur terrain linguistique qui est le français de Normandie ou peut-être le Cochois pour certains qui sont du dialecte, les données qui vont sortir de ça ne seront pas généralisables à l'université d'Aix-en-Provence. On est d'accord. En revanche, la méthode que j'aurais utilisée pour peut-être faire ma recherche, elle pourra être, et encore réadaptable peut-être, à un autre contexte qui lui-même, ayant des contraintes différentes, demandera un petit ajustement par-ci, par-là. Donc, oui, il faut toujours faire attention à la contextualisation de la production des savoirs, en fait. Je te remercie. Moi, je t'en prie. Garenor, est-ce que tu aurais une analyse à donner sur les concepts post-modernes présentés comme des évidences et même des dogmes, comme les études de genre, l'intersectionnalité ? Je ne sais pas ce que c'est l'intersectionnalité et autres. En l'occurrence, on a vraiment une infiltration dans le monde scientifique d'une idéologie qui bafoue complètement la méthode scientifique. Tu n'es pas d'accord ? Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un gros problème puisqu'il y a eu une idéologie et quand tu as une idéologie en amont, c'est forcément que tu orientes les hypothèses et que tes hypothèses vont être mises au service d'un protocole expérimental qui va servir à sélectionner des informations qui vont dans le sens de l'hypothèse que tu défends. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit, en fait, normalement, un bon scientifique, il essaye de prendre à défaut ses hypothèses et ses intuitions. Et c'est quand il n'y arrive pas qu'il considère qu'il a commencé à produire un savoir. Merde, je n'arrive pas à me prendre en défaut. En fait, ça marche tout le temps ce que je dis. Donc, c'est que ça doit être vrai. Et encore une fois, ça va être tenu pour vrai. On ne va pas être considéré comme vrai, ça va être tenu pour vrai jusqu'à preuve du contraire. Internet a-t-il prouvé que la bêtise dans le sens du manque de savoir est un choix ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu veux que je réponde à ça. Internet, il y a tout dessus. Et justement, il faut que les gens apprennent à naviguer sur les informations qu'il y a sur Internet, notamment en vérifiant les sources. Est-ce que les informations qui sont sur Internet sont sourcées, sont mises à débat ou pas ? Ou est-ce que c'est de l'auto-validation ? On peut tous se faire avoir. Moi-même, le premier, j'ai dû me faire baiser plusieurs fois sur des trucs que j'ai eus. J'ai fait, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et puis, en fait, c'était du flan. C'était du bico. Alors, attends. Du coup, ta garde d'honneur qui revient. L'intersectionnalité, c'est une méthode d'analyse cherchante à vouloir englober dans un même cadre d'analyse néo-marxiste les minorités raciales, sexuelles. On intègre parfois les femmes là-dedans. Et ça va analyser ce concept par le prisme de la lutte des classes. C'est-à-dire que prendre des modèles non scientifiques pour faire une étude scientifique, ça me semble quand même une grosse faille de raisonnement. Je ne connaissais pas du tout ce truc-là, donc je ne pourrais pas en parler. j'ai des cours là-dessus moi pourtant. Le tu, c'est moi que tu cites ou c'est en général les gens en sociologie. Oui, alors la sociologie, c'est vraiment vrai. Voilà. Pas que la sociologie en réalité, dans les sciences humaines, moi, je chante l'histoire et on se tape des cours comme ça. C'est dans les sciences humaines en général, je pense que c'est plutôt pour les licences, mais effectivement, ce sont des théories post-modernes issues de Derrida, etc., qui sont présentées non pas comme des théories et comme des cadres de pensée, mais comme des évidences. Regarde, je vais juste lire le début de la fiche Wikipédiale, donc le deuxième paragraphe. Le terme a été proposé par l'universitaire afro-féministe. Eh bien, quand on est là, tu arrêtes déjà de lire parce qu'un universitaire, il n'a pas à être quelque chose d'autre qu'universitaire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais sans aller là-dedans, tout à l'heure, par exemple, je faisais des recherches sur, je crois que c'était l'Encyclopédia Universalis. C'est un sujet qui m'est assez cher et je regardais l'article, connaissant un peu le sujet, je voyais qu'il était complètement biaisé et j'ai regardé qui avait écrit l'article « Chercheuse au CNRS » et quand on va voir ces faits d'armes, ce ne sont que des analyses marxistes et d'extrême-gauche et donc, c'est ce qui me fait dire qu'il y a une gigantesque infiltration et que, moi, cette méthode, je veux bien, mais le problème, c'est que la plupart des chercheurs renommés sont complètement biaisés dans leurs recherches. Oui, et pourtant, il y en a plein qui ne sont pas renommés et qui, eux, ne sont pas biaisés. D'ailleurs, moi, c'est très marrant parce que tous mes cours d'épistémologie je l'ai pris avec un prof qui était marxiste et qui expliquait bien que le marxisme n'avait pas sa place dans la science. C'est-à-dire que, lui-même, en tant que chercheur, il disait « Quand je commence une recherche, j'enlève mon habit de marxiste. Enfin, je laisse au porte-manteau ma veste de marxiste. Vous voyez ce que je veux dire, en fait. » Il y a encore des chercheurs honnêtes. Il y en a peut-être de moins en moins, les pressions carriéristes, vont se demander pourquoi, en fait, ils ne sont pas si connus que ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'indice H pour les universitaires. C'est un indice qui va un peu évaluer votre carrière. En fait, l'indice H est calculé sur le nombre de personnes qui vous citent dans leur propre recherche. Vous faites une découverte, vous faites une recherche scientifique et après, des gens qui vont faire d'autres recherches vont vous citer dans leur texte. Et c'est ça qui fait monter l'indice H. Et visiblement, il y a une pression parce que j'avais interviewé un de mes profs à la fac l'année dernière. Il me disait que lui, il ne voulait pas tomber dans la pression de l'indice H et qu'il ne publiait pas assez, qu'il n'était pas assez productif mais qu'il préférait se concentrer sur son travail de pédagogue auprès des étudiants. Et d'ailleurs, parce qu'il est considéré comme le meilleur prof de la fac, du moins en linguistique, puisque c'est un mec qui est ultra intéressant et qui fait vraiment de la méthodologie. Il est vraiment très très bien ce mec-là. Et en fait, finalement, lui, il ne se laisse pas, il a refusé le jeu de la pression à la publication. En anglais, je crois qu'ils disent publish or perish. Publiez ou périssez, grosso modo, en tant que chercheur. Si vous ne publiez pas, vous êtes mort. Donc, il y a énormément de pression et en fait, ça contamine le milieu scientifique. Il faut dire aussi que dans le monde anglo-saxon, dans la recherche, il y a une volonté et ça, c'est ce qu'on avait vu en histoire, par exemple, d'être le plus, comment dirais-je, innovant possible, quitte à aller faire des théories histoire d'être le premier à théoriser telle ou telle connerie. Il faut être le plus prolixe. Il faut envoyer du papier à toute vitesse. C'est ça. C'est ça. Et en fait, selon moi, un bon chercheur, c'est un équilibre entre un mec qui fait des trucs sûrs, donc il ne prend pas trop de risques dans ses recherches et puis, je vais dire, il met un petit caillou, il progresse, petit caillou, et puis en même temps, il se ménage une marge de manœuvre où là, il part complètement hors des sentiers battus et il fait des trucs fous. Le problème, c'est que quand tu fais un truc fou, par exemple, moi, j'ai déposé mon sujet de recherche doctorale jeudi 21 novembre. Le directeur du département m'a dit, il y a deux solutions, soit vous faites votre carrière dessus, soit vous perdez dans le désert. Je pars sur un sujet qui n'est pas du tout documenté. Bon, ben, voilà, je pars sur un sujet qui n'est pas du tout documenté, il n'y a personne qui est allé avant moi, ça n'intéresse personne d'ailleurs. Personne ne s'en est jamais soucié et moi, j'ai choisi ce sujet-là et c'est à double tranchant. Soit je deviens un chercheur qui va être considéré comme le mec audacieux qui a pensé à faire ça à ce moment-là. Ça se trouve, dans 20 ans, tout le monde se foutra de ma gueule, je serai la risée du monde scientifique en disant, regardez l'autre crétin, il s'est perdu 20 ans dans le désert à essayer de faire un truc qui était inutile. C'est ça la science aussi. Ça, je comprends très bien. J'ai un peu le même... la même démarche, on va dire. J'espère que ça sera le premier pour moi. Même malgré mon désintérêt, j'espère pouvoir manger. C'est normal. C'est normal. Mais voilà, en fait, disons qu'il y a vraiment... C'est un gros problème, d'autant que ce n'est pas simplement une nuisance, en fait. Ce n'est pas simplement une nuisance qui existe et qu'on doit supporter. C'est envahissant. il n'y a qu'à regarder, par exemple, on peut... D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il peut dire, mais voilà, le professeur Jordan Peterson, qui est canadien, qui est un... Je crois qu'il est docteur en... Psychologue. Psychologue clinicien, je crois. Voilà. Et il s'est heurté à une idéologie d'extrême-gauche qui lui fait la guerre et il se fait vilipender dans les facultés parce que... Et en plus, ça ne part même pas de ses thèses personnelles, ça part simplement du fait qu'il ait refusé d'appeler un transsexuel masculin une femme. Donc, en plus, ça n'a absolument rien à voir. Donc, il y a un gros problème, en fait, avec ça, je pense. Mais tantôt, tu évoquais justement le problème aussi des financements et des... Comment sont financées les recherches ? Certaines, mais pas toutes. Il y a plein de financements. Oui, vas-y. Et en gros, justement, c'est aussi une pression supplémentaire sur le chercheur. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas évident pour un chercheur de s'émanciper de contraintes administratives, budgétaires. Par exemple, même moi, ma recherche, normalement, j'ai demandé un financement régional parce que ma recherche, c'est une recherche-action pour le département Normandie, pour la région Normandie, pardon. mais en même temps, je vais être affilié à une école doctorale, je vais être affilié à un laboratoire de recherche qui a lui-même ses propres axes historiques, ses propres théories. Bon, je sais que les profs, ils savent que je suis un électron libre et qu'ils vont très difficilement pouvoir m'imposer des trucs. Il va vraiment falloir qu'ils les négocient avec moi. Ils ne pourront pas me faire chier. Mais quand même, je sens déjà que moi, je n'ai pas commencé ma recherche et je sens déjà que je vais me retrouver face à certains murs idéologiques. Il va falloir que je les combatte, en fait, au nom de, comment dire, du désintérêt scientifique et de la non-idéologisation d'une recherche, en fait. Parce que je sais très bien que le sujet de recherche que j'ai, il y a déjà des gens qui s'attendent à ce que je trouve tel résultat. Et je ne veux pas en entendre parler, en fait. Et j'ai oublié de le dire, en fait, tout à l'heure, c'est vrai que dans beaucoup de recherches, on a ce qu'on appelle des hypothèses initiales et on cherche à les vérifier. Et moi, ma recherche de Master 2, je l'ai faite sans hypothèses initiales. J'ai décidé que c'était un sujet que je ne connaissais pas, que je ne voulais pas prendre partie et ne pas avoir de biais de confirmation. Donc, j'ai fait le protocole scientifique le plus large possible pour que des données émergent le plus largement possible sans avoir de biais de confirmation ou de biais de sélection. Et de traiter toutes les données telles qu'elles allaient venir, que ça me plaise ou pas, en fait. Ce sont des choix aussi, après, humains et individuels. Et du coup, je crois que j'ai vu une question de colonel. Peut-on parler d'honnêteté intellectuelle pour un chercheur ? Ben, moi, j'aime bien ce que tu veux dire, en fait. Le fait est, c'est que parler d'honnêteté intellectuelle pour un chercheur, ça fait qu'il n'est plus chercheur, en fait, puisque ça serait quasiment une... Enfin, ça serait un synonyme de chercheur en hété intellectuelle, normalement. Oui, mais c'est bien là où... Oui, c'est... Quand on commence à parler de l'honnêteté intellectuelle d'un chercheur, c'est déjà qu'il y a un problème, en fait. on a levé un lièvre, quoi. Effectivement, normalement, on ne devrait même pas en parler. Ça ne doit pas être... Oui, mais vas-y. Du coup, est-ce que ce n'est pas une sorte de lapin blanc, le chercheur ? Dans quelle sorte ? On court après, tu sais, Alice, elle court après le lapin blanc. D'accord. Effectivement, je pense que les chercheurs honnêtes intellectuellement aujourd'hui, on les cherche, on les cherche et c'est ceux qui brillent le moins dans leur carrière. Parce que du coup, comme ils cherchent, ils n'osent pas produire tant qu'ils n'ont pas trouvé ou tant qu'ils ne sont pas sur d'eux-mêmes. Ils ne vont pas être dans la course à l'indice H. Oui, Du coup, c'est à ça que je voulais en venir. Finalement, quand on parle de chercheurs célèbres, hormis peut-être des cas historiques où les gens ont fait un réel travail et ont isolé quelque chose qui était... Ça veut dire que par exemple, beaucoup de sommités de ce monde ne sont en réalité pas des chercheurs mais peut-être des idéologues ou des outils d'une idéologie. Tu as beaucoup d'enseignants-chercheurs à la fac qui sont à la fois de mauvais enseignants et à la fois de mauvais chercheurs. En fait, ils se contentent de produire grosso modo le nombre d'articles qu'ils ont à produire sur telle fréquence. Ils ne vont pas prendre de risques. Ils vont reformuler un truc qui a été formulé par un tel, machin et tout. Ils ne prennent pas de risques. Ils ne cherchent pas à avoir des sentiers bêtus. Et tu as des enseignants-chercheurs qui, eux, prennent des risques et peuvent passer 20 ans sur une recherche parce qu'ils ont eu une intuition initiale en se disant « Putain, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il y a un truc ici, il y a un truc ici. Et ils savent très bien qu'ils sont en train de foutre en danger leur carrière. Mais ils y vont quand même. Donc, pour moi, ce sont des vrais chercheurs. Ceux qui font, enfin, les deuxièmes dont je parle. Ils savent qu'ils foutent leur carrière en danger. Enfin, voilà, mais ils veulent le faire. Par des intérêts. Oui. En ce moment, c'est quand même rare. En histoire, on a pas mal d'histoires. D'ailleurs, c'est vraiment une venue de généralité. de gens qui expliquent qu'il n'y a pas d'objectivité, que ça n'existe pas, qu'il est impossible d'être objectif. Oui. c'est vrai que je l'avais mis dans mon calva, là, et j'en ai pas parlé. L'objectivité, la subjectivité, en fait, c'est très dur en tant qu'être humain d'être objectif, surtout dès qu'on arrive sur les sciences humaines et sociales et dès qu'il est question d'étudier l'être humain. Et aujourd'hui, en fait, on sait très bien que c'est quasiment impossible d'être complètement objectif. Donc, le mieux qu'on ait trouvé en science, c'est d'objectivité, la subjectivité du chercheur. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est Hubert d'Osméry qui dit qu'on ne peut pas être absolument objectif et qu'on doit être... C'est-à-dire qu'en fait, comme on sait qu'on amène en tant que chercheur quelque part, quelques biais et qui sont très difficiles à contrer, il faut en prendre compte dans l'étude. Alors, ça va dépendre de l'étude qu'on fait, etc. Mais, moi, par exemple, si je me retrouve à faire une étude sur la maîtrise du français des migrants africains, je vais quand même arriver avec un paquet de biais. Et j'ai envie de dire qu'il y a un réel qui ne peut donner que certains a priori. Voilà. Et pourtant, je vais essayer de l'objectiver et d'ailleurs, je pense que dès le début de mon étude, je dirais très objectivement que voilà, j'ai des biais. Très honnêtement. Voilà. Si je peux me permettre, très honnêtement, des casseuses français parlent moins bien que certains étudiants africains. Oui, un jour, j'ai rencontré un mauritanien il y a 20 ans de ça. Sans déconner, il parlait au passé simple. J'avais l'impression d'entendre du Victor Hugo. Non, mais bien sûr. Et puis, il y en a d'autres. Bref, vous voyez ce que je voulais dire. Ce qui serait bien, c'est qu'on entende des gens qui ne parlent pas parce qu'on est toujours les mêmes à tenir le crachoir. Chevalier Lapin, un bon chercheur, il doit avant tout être passionné par son sujet aussi. Oui, je pense. Mais être trop passionné, c'est le... C'est trop se lié à son sujet et c'est un risque d'emmener trop de biais aussi. Mais oui, effectivement. Regarde ce que j'ai écrit après. Il faut une soif de recherche. Commissaire politique sur le genre ou le féministe, ils sont sûrement passionnés par la recherche. En fait, encore une fois, il faut faire attention au fait d'être passionné par un sujet. Moi, mon sujet de prédilection en linguistique, c'est les problèmes d'orthographe. C'est pour ça que je vais faire des recherches sur l'orthographe. Mais en même temps, je sais que je viens avec mes propres biais. En étant trop passionné, je sais que quelque part, moi, je suis un fervent défenseur des réformes orthographiques. du français. Et en même temps, ma recherche doit porter uniquement sur l'orthographe tel qu'il est aujourd'hui. Et le but de ma recherche, ce n'est pas de faire un procès à charge contre l'orthographe, par exemple. Donc là, il va falloir que je fasse très attention. Et c'est pour ça que j'ai choisi un directeur de recherche qui, lui, est aux antipodes de moi, psychologiquement. Ça va permettre qu'il contrebalance mes propres biais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est mon garde-fou, en fait, scientifique. Est-ce qu'il y a la notion ? C'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais est-ce qu'un chercheur doit être au service de la société ? Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Ça dépend si on se place dans l'école où le chercheur, il est capable de s'intéresser, justement, à la particule négative dans la langue d'Amazonie parlée par 120 personnes. ou est-ce qu'il se place dans des recherches d'intervention où toute production de savoirs scientifiques doit servir une amélioration du corps social localement, contextuellement. Et moi, comme je le disais, j'aime les deux, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, ma recherche sur l'orthographe concerne les difficultés, va concerner les difficultés de l'orthographe chez les étudiants à l'université quand ils entrent pour limiter le risque d'échec scolaire à cause de l'orthographe. Et en même temps, je suis capable de me passionner, oui, sur une courbe mélodique de transition entre un deuxième ton et un troisième ton en chinois du sud-ouest. C'est sûr, c'est un truc que personne n'en a rien à foutre. Sauf les chinois du sud-ouest. Même pas, eux, ils s'en foutent, ils parlent. Ils n'ont rien à foutre qu'on leur dise que là, ils ont eu une chiffre de fréquence de 15 Hz quand ils ont fait la transition. Il doit bien avoir des chercheurs chinois qui... Oui, non, mais là, je t'ai pris un exemple à la con. C'est comme le mec qui part en Afrique écrire la dernière grammaire, enfin, une grammaire d'une langue qui est parlée par plus qu'une seule personne qui va mourir. Et avant que cette personne meure, il veut faire une grammaire de sa langue, en fait. Bon, ça existe des gens qui font ça. Surtout que les Américains. Moi, je ne me vois pas faire un truc comme ça, par exemple. Mais c'est possible en science. Et ça reste... C'est une question de passion, après. Ça reste valide en science, en fait. Ça reste valide en science. C'est la production d'un savoir. Est-ce que ce savoir est utile ou pas ? Ça, c'est la question. Mais est-ce que le savoir produit a besoin d'être utile ? C'est une autre question. Après, pour ramener à l'utile, en fait, on entre dans un certain utilitarisme. Si tout doit être utile et avoir une stricte application, à ce moment-là, on peut dégager l'art, par exemple. Et la politique... Oui, mais on n'est plus dans la recherche scientifique, là. Voilà. Non, tu as raison, tout ne doit pas être utilitariste, c'est certain. Par contre, n'ayant pas fait d'études du tout et ayant la prétention à aller chercher des choses, j'ai essayé de me fonder sur mon bon sens personnel quand je cherche des choses. D'accord ? Je n'ai pas une méthode... Je n'ai pas la prétention à utiliser une méthode scientifique, mais quand j'étudie quelqu'un, je fais son environnement. Je cherche un peu d'où il vient, d'où il parle. Tu contextualises. Je le contextualise, voilà. Et je me suis souvent débattu intérieurement avec ce qu'est l'historiographie, parce que ça revient un peu à faire ce que je fais. Est-ce que l'historiographie est réellement une méthode scientifique ? Tu vois, je veux dire... Je ne sais pas, parce que je... Enfin, je participe, donc là, il faudrait demander à des gens qui la pratiquent. Alexandre, il pourrait peut-être vous éclairer ? Ah bah oui, Alexandre, c'était pour dormir. C'est vrai que c'est intéressant. Après, comme j'ai dit juste avant de laisser la parole à Alexandre, dans cette présentation, je voulais donner des grandes bases, sachant que moi-même, en fait, je ne suis pas non plus un chercheur expérimenté et accompli. J'ai quand même quelques connaissances. Et puis bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt en linguistique, même si je sais que pour les gens, c'est de la littérature, alors que c'est quand même de la science, surtout pour les dimensions phonétiques, acoustiques, syntaxiques et morphologiques de la langue. Mais effectivement, là, je ne pourrais pas répondre à ce qui se passe dans un laboratoire de physique mécanique ou d'historiographie. Je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas du tout. Donc, je préfère que... Ouais, Alexandre, vas-y. Alors juste, est-ce que je peux rentrer la question complète du colonel parce que je tapais sur l'ordinateur en même temps ? Tu sais, est-ce qu'on peut considérer que l'historiographie est une méthode scientifique ? de recherche ? Techniquement, oui. L'historiographie, c'est l'histoire de la méthode scientifique, de la discipline historique. Oui, voilà. Donc, techniquement, oui. C'est l'histoire d'une méthode de recherche. C'est ça. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, je voulais vraiment citer sur la différence entre science et méthode scientifique. En fait, tout peut être objet de méthode scientifique. Oui, bien sûr. Mais après, bon, je trouvais ça très intéressant tout ce que tu as dit, mais je voudrais quand même rappeler, tu as dit aussi, mais le redire encore une fois, c'est que les scientifiques, les chercheurs, notamment dans les sciences humaines, ne sont que des êtres communs. Oui. et il ne faut pas prendre dix comme étant, on vous balance régulièrement des phrases comme le monde de la recherche, je pense que pour avoir travaillé et pour travailler toujours dans le monde de la recherche, il faut vous assurer que le monde de la recherche, le fameux consensus, voilà, ça n'existe pas, même si je suis rendu comme le réchauffement climatique. Il y a de réelles dissonances, ce n'est pas ma spécificité, mais il y a de réelles dissonances chez des gens qui ne sont pas n'importe qui, des gens qui enseignent dans les plus grandes universités du monde. Donc, quand vous entendez la phrase le monde de la recherche ou alors c'est la vérité scientifique, c'est du blabla complètement étude. La vérité scientifique, elle peut exister, imaginons en mathématiques où les choses sont claires, 1 plus 1 égale 2, en tout cas, c'est un certain moment où on adopte ce système de calcul, 1 plus 1 égale 2, ça, tout le monde est d'accord. Mais dans les sciences humaines, notamment en histoire, il n'y a pas, il y a des faits, c'est clair, il y a des faits historiques et ça, ils ne sont pas sujets à débat, mais le problème, c'est que ce qui est sujet à débat, c'est ce qu'on sait de ces faits historiques. C'est-à-dire, la bataille de Poitiers, qui par exemple, où on entend toujours parler, on entend toujours des connards nous dire, la majorité du monde scientifique pense que, alors pour avoir un peu intéressé au sujet, je peux vous assurer que la majorité du monde scientifique, premièrement, s'en bat les couilles et deuxièmement, il n'y a aucun consensus sur le sujet, mais actuellement, tout ce qu'on sait de la bataille de Poitiers, c'est qu'elle a eu lieu et que l'émir, le principal chef, le principal leader d'Alandalous, il est mort. Voilà, globalement, c'est limite un petit peu à ça. On ignore quelles étaient les troupes présentes sur place, on ignore la durée de la bataille, on ignore des styles et des têtes de choses. Il y a quoi ? Il y a trois spécialistes, en fait, du sujet ? Oui, après, tu sais, tu as les spécialistes autoproclamés, en fait. Tu as les mecs qui sont réellement spécialistes, c'est-à-dire, qui ont passé vraiment, comme tu disais tout à l'heure, qui ont passé toute leur vie sur le sujet, qui ont étudié que ça. Ça, ce sont des spécialistes. Et tu as des gens qui sont vaguement spécialistes de l'histoire médiévale, alors c'est très large, bouquins qui ont tous des thématiques différentes, ils vont tout prendre un bouquin sur la bataille de Poitiers, mais qui n'est rien parce qu'ils n'ont pas fait de recherche. Pareil, quand j'entends des gens qui me disent les récentes recherches sur la bataille de Poitiers montrent que, non mais je vous assure que les récentes recherches sur la bataille de Poitiers ne peuvent rien montrer. C'est-à-dire qu'à part si on fait revenir dans le temps, si on revient dans le temps ou alors si on arrête à faire revenir quelqu'un dans le temps qui a participé et qui nous explique ou qu'on découvre une nouvelle source sur la bataille de Poitiers ce qui n'est plus arrivé depuis huit siècles, je peux vous assurer que globalement, il ne se passera rien. Je veux dire, je peux tout aussi bien dire mes récentes recherches m'ont montré qu'en fait les vainqueurs de la bataille de Poitiers sont les extraterrestres qui n'aiment pas les Arabes et donc ils sont venus prêter moins fort aux francs. En fait, ça n'est axé sur rien, c'est axé sur une interprétation que je vais faire des textes qui existent et qu'on a entre nos mains depuis huit siècles. Et puis, si vous avez vu ce que je voulais dire, les chroniqueurs arabes ont été assez honnêtes sur la bataille de Poitiers. Non, mais absolument. Est-ce que je dis le contraire ? Dans les vidéos que j'ai faites sur la bataille de Poitiers, je citais notamment Ibn al-Doun qui est un des plus grands chroniqueurs arabes et qui a parfaitement raconté, mais il le raconte en une page, une page et demie. Et globalement, chez les chroniqueurs arabes, c'est toujours pas il s'est en une page, deux pages, mais chez nous d'ailleurs, la plus grosse chronique qu'on ait sur le sujet n'exède pas deux pages non plus. Donc, chez les francs, c'est pour ça que je dis qu'on n'a rien sur la bataille de Poitiers. On sait juste que les francs ont gagné, que l'émir, je ne sais plus quoi, qui était le chef de l'Andalus, il est mort et que voilà. Qu'elle a eu lieu et qu'elle a eu lieu et qu'elle a eu lieu et qu'elle était vaguement vers Poitiers. Donc, c'est tout ce qu'on sait. Et le reste, après, c'est du blabla. C'est comment faire un livre de 600 pages sur six faits regroupés en cinq chroniqueurs arabes et six européens qui en parlent chacun au maximum de pages. Il n'y a plus des interprétations. Et puis, on est d'accord. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est impossible pour la science de montrer que quelque chose est vrai. Elle va tenir quelque chose pour vrai tant qu'on n'arrive pas à le prendre en défaut. Faute d'information, en fait. C'est-à-dire que tous les ours sont blancs jusqu'à temps qu'on trouve un ours noir. Et le jour où on trouve un ours noir, on commence à revoir le modèle théorique. Mais tant qu'on a vu considérer que c'est blanc. Et c'est le problème en histoire, en fait, c'est sur les textes qu'on a, en plus, qui sont souvent lacunaires. Enfin, on n'a pas tout. Surtout que même quand on a tout, en fait, ça ne change rien parce que là, en l'occurrence, pour un fait qu'à 13 siècles, c'est déjà compliqué. Mais même simplement pour quelque chose qui est arrivé il y a 50 ans, le point de vue des historiens diverge énormément. Et selon la grille de lecture qu'on a, on ne verra pas la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui présentent Lénine ou Trotsky comme des héros. Alors que ce sont des criminels de guerre. Et là, en l'occurrence, chacun va avoir son biais parce que quelqu'un qui s'intéresse à ça a obligatoirement une grille de lecture parce que s'il n'est pas impliqué là-dedans, il n'ira pas s'intéresser à ça de fin d'abord. Et du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que là, je n'en vois plus. Je peux vous proposer une deuxième étape maintenant pour ceux que ça intéresse. Vas-y, c'est intéressant ça. vous proposer d'essayer d'appliquer un peu tout ce que j'ai dit sur un problème de linguistique, de langue française. Je ne vais pas vous sortir une langue à la con. Et qu'on invalide ensemble une règle du Becherel édition, 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 donc pas non plus ultra vieille. Je vous propose un exercice d'application de la méthode scientifique à un truc qui s'appelle la voix passive en français. Je ne sais pas si vous connaissez la voix passive. Tout le monde voit ce que c'est que le passif en français ? Oui. Donc je prends le chat mange la souris, ça donne la souris et manger par le chat. Voilà. Donc on va lire la définition officielle dans les grammaires normatives de l'Académie française et du Becherel de ce que c'est que la phrase passive. Tu ne me l'avais pas déjà présenté cet exercice ? J'avais dit qu'on parlait quand on était... Mais là, je pense que c'est très bien de le faire pour justement illustrer un peu comment on peut travailler en science. C'est vrai que c'est un bon exemple. Comment on peut travailler scientifiquement sur la langue. Donc la phrase passive est obtenue par transformation de la phrase active correspondante. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une symétrie entre la phrase passive et active. Et on va voir que c'est faux. Le verbe se met à la voie passive. Le sujet de la phrase active est changé en complément d'agent. Le COD de la phrase active est changé en sujet. Voilà. C'est la définition du Becherel. C'est la définition de l'Académie française. C'est-à-dire que pour faire une phrase au passif en français, il faut un verbe transitif direct. Tout le monde comprend ce que c'est que transitif. C'est-à-dire un verbe qui accepte un complément d'objet direct. Enfin, en cas de transitif direct. Etc. Et on va voir que c'est faux. Par exemple, si je vous donne cette phrase, donc j'écris en sans micro les phrases. Et puis, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle des tests de passivativité. Je ne sais pas comment on dit. Vous allez essayer de les mettre au passif les phrases. Vous allez me dire si ça marche. Ce n'est pas de passivité tout simplement ? Non. Ah, c'est un autre terme. Ouais. C'est comme l'histoire de l'imparfait, c'est ça ? Non, non, c'est rien à voir avec ça. Ok, d'accord. Par exemple, je vous montre, là, donc là, je vais créer un corpus de données progressivement pour montrer qu'encore une fois, c'est toujours les données qui viennent du terrain qui est clair. Là, c'est une phrase qui va dans le sens de la règle officielle. L'opération a duré trois heures. Mettez-moi ça au passif. Il faut reprendre le même verbe. Voilà. D'accord. Mais c'est déjà au passif ? Non. Ah non, le passif, c'est le caractérisme du verbe être. Est-ce qu'il faut que ce soit l'opération qui soit au passif ? L'opération a été durée. L'opération dura trois heures. Est-ce qu'il faut que ce soit l'opération qui se demande ? Alors, je vous redonne l'exemple. Le chat mange la souris et la souris est mangée par le chat. Vous devez avoir une inversion. Ben voilà. trois heures. Alors, non, tu vois, par exemple, garde-noir, dans ce que tu as fait, tu n'as pas de verbe être. C'est quoi ? En fait, cette phrase est impossible à mettre au passif. Pourquoi ? Parce que le verbe durer n'est pas suivi d'un complément d'objet, il est suivi d'un complément de temps. Donc, voilà, on ne peut pas la mettre au passif. Maintenant, si je vous donne une phrase comme Marie a découvert la Charente. La Charente a été découverte par Marie. Pendant en troisième. En troisième. Voilà. Marie a découvert la Charente en troisième. En troisième ? La Charente, je suis découverte par Marie. A été découverte. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème dans cette phrase ? C'est clair. Complètement, le sens, on a l'impression que Marie, c'est Christophe Colomb. Voilà. C'est ça. Donc, pourtant, on a bien découvrir quelque chose. Notamment, selon les règles du Becherel, là, normalement, cette phrase devrait avoir un sens symétrique à Marie a découvert la Charente. Comme la souris mange le chat et le chat est mangé par le chat, on sent que c'est symétrique, on sent que c'est équivalent. Dans les deux cas, la souris, elle est quand même vachement dans la merde. Et normalement, si on applique la règle qui nous est donnée dans le Becherel, cette phrase-là, Marie a découvert la Charente, ça fait la Charente a été découverte par Marie et ça doit avoir le même sens. Et je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui va être capable de dire que ça a le même sens. Bah si, moi. Parce que pour moi, quand tu dis Marie a découvert la Charente, ça me fait l'impression déjà que c'est Christophe Colomb. Et la Charente a été découverte par Marie, ça continue à faire... En troisième. En troisième de quoi ? Parce que là, c'est en troisième... En classe. En classe de troisième. Eh bien, du coup, ça ne peut pas être une découvreuse, ça ne peut pas être un explorateur. On la contextualise dans le fait qu'elle est en classe de troisième. Je mets une nouvelle phrase, Marie habite le onzième arrondissement. Le onzième arrondissement est habité par Marie. Habité par Marie, ça marche. Le troisième arrondissement est l'endroit où habite Marie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que si vous mettez cette phrase au passif, tout d'un coup, Marie, ça devient un fantôme ? Oui, c'est bizarre. Où ça devient la personne la plus importante du onzième arrondissement ? C'est ça. Mais maintenant, prenons un peu des phrases au passif et voyons voir si on prend une phrase au passif, si on peut la remettre à l'actif. Par exemple, je vais rester sur du Marie parce que j'aime bien Marie. C'est un joli nom. Prénom. Ok, ok. Calmez-vous. Les lunettes de Marie gêne. La gêne. La gêne. Vous n'avez pas le droit de mettre un pronom. Vous n'avez pas le droit de mettre un là. C'est lunettes gêne Marie dans ce cas-là. C'est ce que je viens de dire. Et alors, ces lunettes gêne Marie, vous le dites ou pas ? Marie est gênée par ses lunettes. Ça ne paraît pas à vous. Parce qu'en français, on ne part pas du principe qu'un objet inanimé puisse gêner quelqu'un. Et pourquoi ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ça fait bizarre. La lunette devient une espèce de personne qui est en train de gêner Marie. Disons que la phrase serait presque correcte si on disait ses lunettes virgule gêne Marie. Oui, mais ça ne sert à pas de sens. Exercice. On n'est plus dans le même exercice. Ah oui, parce que vous n'avez pas le droit. Normalement, vous devez vraiment appliquer la règle morphosyntaxique qui est donnée par la canémie française, c'est-à-dire renverser la phrase. D'accord. Ce qui était complément d'agent devient sujet, etc. Et là, on voit bien que le chevalier-nappin, c'est une faute d'orthographe. Oui, c'est une faute d'orthographe si je ne mets pas de majuscule, mais en fait, j'emmerde un peu copieusement l'orthographe. Mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais ça dépend qui est Marie. Il faut lui mettre une majuscule si c'est Marie. Mais si c'est Marie, c'est Marie. Donc, vous voyez, et en fait, ce que vous avez fait était très, très sain, c'est que vous avez transformé Marie en pronom. Vous avez dit c'est lunettes la gêne. C'est lunettes la gêne. Parce qu'effectivement, en fait, dans le passif, il y a une de ces contraintes-là, qui existent. C'est-à-dire que sur ce genre de phrase, on force toujours le pronom. Parce qu'on ne peut pas utiliser le... Je ne sais pas, le professeur est gêné par ses lunettes. Vous allez dire ses lunettes le gêne. Par ses lunettes est gêné le professeur. Et parce que c'est une des contraintes du passif et que Marie habite le 11e arrondissement et donc du coup, le 11e arrondissement est habité par Marie. Là, il y a une contrainte qui est sémantique. En fait, il y a deux contraintes dans le passif que l'Académie française n'a pas réussi à envisager. Et que nous, scientifiquement, enfin, que je dis nous, je me fous dedans alors que c'est quand même un monsieur qui s'appelle Pierre Jalin qui a mis ça en évidence. Rendons à Jules ce qu'appartient à César, quand même, puisque ce n'est pas moi là, ce n'est pas moi qui ai produit ces travaux. Mais en fait, il y a une contrainte aussi qui fait que si on raconte une histoire sur le sujet, c'est impossible à rendre passif. Et si on raconte une histoire sur le complément d'objet, là, c'est possible de le rendre au passif. Quand vous dites Marie habite le 11e arrondissement, vous ne racontez pas une histoire sur le 11e arrondissement. Vous racontez une histoire sur Marie. Et quand vous dites Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous racontez plutôt une histoire sur l'Amérique. Et c'est pour ça que vous pouvez dire l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. C'est ce qu'on appelle la portée sémantique de la phrase. Et du coup, en fait, la règle de l'Académie française, elle est, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un modèle qui est opératoire relativement bien parce que ça décrit assez bien le fonctionnement du passif en français. Mais avec beaucoup d'exceptions. Avec beaucoup d'exceptions. Par exemple, si je dis tiens, Mardot a mis son chapeau à l'envers. Ouais, j'ai pas de chapeau. Ça devrait donner un truc comme son chapeau a été mis à l'envers par Mardot. Ouais. Non, le chapeau de Mardot a été mis à l'envers. Non, 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 c'est pas ça que tu fais, Dirk. Tu transformes. Ouais, tu transformes la phrase. Et vous voyez bien qu'en fait, là, ça a pas de sens, en fait. Si on voulait le faire strictement, ça serait un truc improbable, genre Mardot, chapeau, enfin bon, c'est pas français. à l'envers et le chapeau de Mardot. Non, mais ça, c'est pas une phrase passive. Ah oui, bah oui, merde, excuse. C'est l'exercice, l'intérêt du coup. L'intérêt, c'est de respecter la règle de l'académie française et voir à quel point, en fait, elle ne marche pas. Enfin, elle ne marche pas. Elle marche dans la majorité des cas. Mais comme elle ne marche pas pour des centaines et des centaines de phrases, cette règle est fausse. parce qu'elle a ignoré, elle a ignoré des... Pour pouvoir justifier sa règle, elle a été obligée d'ignorer des phrases comme ça. Et c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Il suffit qu'une seule phrase ne marche pas pour invalider la règle. Et là, on est clairement dessus. Mais en langue française, il n'y a pas l'exception qui confirme la règle ? Non, non. Alors, ce qu'on appelle les idiosacrisis, moi, ça me fait mourir de rire, c'est que dès qu'on a une exception, on fait des exceptions parce qu'en fait, les exceptions sont liées à une mauvaise règle. C'est-à-dire que c'est une règle qui décrit plus ou moins bien le phénomène, mais en fait, ça ne marche pas pour tout le monde, donc on va dire qu'il y a des exceptions. C'est parce que la règle est mal pensée, en fait, qu'on n'a pas trouvé la vraie règle qui se cache derrière. La langue française est bourrée de mauvaises règles dans ce cas-là. Non, mais c'est pareil. Moi, par exemple, quand j'enseigne le masculin et le féminin en français, j'enseigne toujours, alors il y a un genre de base et un genre dérivé. Le genre de base, c'est le féminin. La forme de base des mots, c'est le féminin qui vient du latin. Et le masculin s'obtient par réduction phonétique en faisant tomber la dernière consonne. Maintenant, si je vous dis blanc, vous entendez le vous enlevez le de blanche, ça fait blanc. Sèche, alors la sèche ne marche pas très bien, mais si je vous dis douce, doux, curieuse, vous enlevez simplement la dernière consonne phonétique et vous avez votre formation du masculin sur le féminin en français avec zéro exception, sauf les adjectifs épicènes, c'est-à-dire ceux qui ont exactement la même forme comme scientifique, féminin, masculin, c'est la même chose. Et vous n'avez plus d'exception, vous régularisez le système. Mais à vouloir présenter que le féminin est une extension du masculin par l'ajout d'un E écrit à l'écrit alors que la langue est avant tout orale, il fallait quand même être très con pour pondre une règle comme ça. Il fallait être vraiment débile. On sait très bien que le féminin est à la base des adverbes. Si vous voulez faire doucement, vous ne partez pas du masculin. Vous n'allez pas dire qu'il faut faire le masculin, vous passez à douce et après, vous passez à doucement. Vous parlez féminin et si tu veux, tu réduis en masculin à doucement. C'est comme ça. Encore une fois, les règles de français que vous avez dans vos livres de français ou que j'ai aussi, mes livres de français d'ailleurs, je suis comme vous, je suis allé à l'école et j'en ai soupé, ce sont des règles qui présentent des règles fausses avec des quantités d'exceptions parce qu'ils n'ont pas fait les études correctes pour dégager les vraies règles. Ce n'est pas toujours facile, je le dis. Il y a des mots qui ont été changés aussi parce qu'avant, le mot fou n'existait pas. C'était folle et folle pour un masculin comme pour un féminin. Il n'y a qu'à l'écriture que c'était ça. Tu voyais la différence. Non, c'est comme pour les pluriels en al, o, comme cheval, chevaux. C'est qu'en fait, la consonne le, le l en français, a des propriétés phonétiques qui sont très proches de la voyelle et il a tendance à se transformer en u. Enfin, en ou, si tu veux. Oui, mais je pensais à follement. Oui, oui, ça va faire un faux, 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 et ça va. De folle, on va passer à faux et après, on va passer à fou. Je ne sais pas si tu me suis dit. Là, je ne vais pas te faire un cours de phonétique historique. Comment il y a certaines lettres, enfin, comment il y a certains sons qui mutent dans une langue et notamment les voyelles liquides comme le le, qui est une voyelle liquide, les consonnes liquides comme le le qui mutent en voyelle en voyelle postérieure. Est-ce la même règle avec l'accent circonflexe qui enlève le s ? L'accent circonflexe n'enlève pas le s en français. Avant, on disait forest et maintenant, on dit foré et on met un accent circonflexe. Oui, mais avant, hôpital, alors qu'on disait hospital. Mais on a gardé hospitalier, par contre. Oui, voilà. Et puis, comment tu le gères dans âme qui vient de animal ? Il est où ton s ? Alors, ça vient de anima. Oui, qui vient de anima, pardon. Mais bon, vous aviez compris ce que je voulais dire. là, il est où ton s ? C'est une syllabe complète qui a disparu et pourtant, tu as un circonflexe. Donc, tu vois, déjà, ne serait-ce que de dire, encore une fois, si on reprend ce que j'ai dit, le moindre contre-exemple invalide la règle. Donc, non, l'accent circonflexe en français ne signale pas la disparition d'un s. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. Mais tu as combien d'exemples avec ton mot où ça ne marche pas ? Parce qu'à part âme, il y a quoi d'autre ? Ou à 90% des mots, en fait. L'accent circonflexe est apparu au 3e dictionnaire de l'académie française en 1738. Quand l'accent circonflexe est apparu en français, les puristes de l'époque disaient, putain, saloperie de jeunisme, c'est des jeunes, là, ils écrivent comme des connards, ils ne savent pas écrire, ils veulent nous foutre un nouvel accent, parce qu'ils ne sont pas capables de connaître la tradition orthographique française. Aujourd'hui, on veut réformer l'accent circonflexe et on dit que c'est la base de la langue française, alors qu'à l'époque, c'était décrit, ils ne voulaient même pas en entendre parler de l'accent circonflexe. Et c'était les éditeurs, c'était les éditeurs en imprimerie qui mettaient un accent circonflexe pour économiser des caractères. Oui, avec ce genre de logique, en fait, ça fait peur pour l'avenir. C'est encore une connerie qui a été faite à cause du marché. Oui, et en fait, il faut bien savoir que dans le cas de Forêt, en fait, la prononciation du français de Forêt, c'était Forest, après, c'est devenu Forêt, avec ce qu'on appelle une voyelle longue. Et donc, le S était toujours écrit, mais il est tombé, on a mis un accent circonflexe, l'accent circonflexe signifiait une voyelle longue dans ces mots. Oui, mais Forestier est resté. Si on ne prononce plus, à l'époque, c'est ça que je comprends. Avant, excuse-moi, garde-moi. C'était un mot à travers, vas-y. Excuse-moi, non, mais c'est juste que je veux comprendre parce que là, moi, je ne suis pas linguiste et ça fait longtemps que les études sont finies, mais Forêt, Forestier, Hôpital, Hospitalier. Oui, mais ce n'est pas le même mot. Mais ce n'est pas le même mot. Mais c'est la même racine. Ah, mais attends, mais ne confonds pas les racines écrites avec la langue orale. D'accord, OK, merci. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Agate-toi, garde-moi. Non, mais j'allais dire que c'est absolument logique que si on abandonne à l'oral une lettre, qu'à l'écrit, on le fasse aussi parce qu'avant l'imprimerie, les parchemins, ça coûtait la peau du cul et les scribes faisaient tout. On est en train d'étudier la pélographie, c'est pour ça. Les scribes faisaient tout pour minimiser l'espace quand ils écrivaient parce qu'ils étaient payés à la rapidité, etc. Et donc, ils faisaient des raccourcis, comment dire, ils avaient des espèces de signes pour savoir de quels mots ils parlaient. il y avait des manières différentes d'écrire. Et donc, envisager le français de manière absolument monolithique, en fait, c'est incorrect, surtout quand on parle de tradition parce qu'à l'époque, médiévale, c'était un petit peu au petit bonheur la chance comment on écrivait. D'autant que... Et puis, ce n'était pas uniforme, en fait. Non, ce n'était pas uniforme. Et en fait, l'orthographe du français a été, comment dire, codifiée, normatisée que très tardivement, finalement. Que très tardivement. et à l'époque, ce qui se passait en France jusqu'à... Ouais, jusque dans la moitié du 18e siècle, c'était ce qu'on appelle la polygraphie. Chaque mot avait plusieurs orthographes, en fait, en fonction des habitudes, des régions, des gens, en fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir des textes. Quand on prend vraiment les textes d'origine de Montaigne, de Montexcu, etc., même eux, quand ils écrivaient, ils variaient leur graphie. Molière écrivait orthographe avec un F. Mais c'est... C'est ça. De toute façon, c'est une manière jacobine de voir les choses que d'avoir voulu uniformiser la langue et l'orthographe. On aurait écrit en idéogramme, comme les chinois, chinois. Ça marche. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir un mot qui est symbolisé par un signe graphique et qui peut se prononcer de cinq façons différentes aux quatre coins du royaume, mais qui reste le même mot à l'écrit. Sauf que, comme en français, on a une écriture qui se veut quand même plus ou moins phonétique, puisqu'elle est alphabétique, eh bien, c'est pas possible, ça. Et ça pose des problèmes. C'était le petit exemple sur le passif. Vous avez compris que le passif ne passe pas les preuves des faits dès qu'on le mesure scientifiquement. Le 31 du roi là-haut nous vit venir sous le vent à loup une frégate d'Angleterre qui fornait la mer et les flots c'était pour attaquer Bordeaux.